Pas d'engagement associatif ou syndical, dans sa commune, Maxime Nicole ne s'est jamais fait remarquer. Il vit en couple en HLM et il est père d'une petite fille. Ce chauffeur intérimaire au chômage touche moins de 500 euros par mois d'allocation. Pour se rendre aux quatre coins de la France, il utilise le système D. Je ne peux pas me permettre de payer des trajets comme ça n'importe comment. Et donc la plupart du temps c'est des blabla cars, c'est des covoiturages. Et on ne peut pas, on ne peut pas, bonjour, on ne peut pas faire comme on veut. Il y a pas mal de solidarité avec les gens, donc on fait comme ça, chez des gilets jaunes. Sur son téléphone, ça n'arrête pas. Il dit recevoir entre 50 et 70 000 messages par jour, toutes plateformes confondues. Personnellement, j'imagine que ça fait plaisir. Ça flat l'ego au départ, après c'est plus, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai hâte de retourner à ma vie de simple citoyen normal, même si j'ai l'impression que ça va être très compliqué, mais j'ai hâte quand même. Titulaire d'un CAP en maintenance aéronautique passé sur cet aérodrome, il a choisi son surnom Flyrider parce qu'il est passionné d'avions et de motos. Il assume tout. Une condamnation en 2012 à trois mois de prison ferme pour des menaces et des violences. Mais aussi sur ses vidéos Facebook très suivies, des propos ambiguës sur les attentats de Strasbourg ou le rôle des banques Rothschild. L'imaginaire complotiste, même s'il s'en défend. Je ne me fie pas aux médias mainstream, je me fie à ce que les gens discutent sur les groupes. Peu importe les groupes, parce que je ne suis pas que sur le mien, je regarde aussi ce qui se passe sur les autres groupes. Donc on essaye de regarder ce qui se diffuse le plus, et ce que les gens ont le plus comme question. Et ensuite, on essaye de dire à contre. Donc du coup, je fais ça un peu... Je laisse aller en fait. Je traite le sujet comme je peux. Maxime Nicolle tient un discours politique anti-système, sans concession. Une posture dans laquelle beaucoup de gilets jaunes se retrouvent, ce qui explique qu'ils soient toujours aussi populaires, malgré ces écarts. Sous-titrage Société Radio-Canada